Les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses prient chaque jour la prière des laudes, la prière des vêtres, parfois même d'autres prières, bien sûr. Vous avez peut-être eu l'occasion, si vous êtes allé dans un monastère, de prier aussi les laudes et les vêtres, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est peut-être pas un exercice familier que de prier les laudes et les vêtres. Je vous invite pendant ces 60 heures à essayer de plonger dans les laudes et dans les vêtres. Si vous n'avez pas le livre de la liturgie des heures, vous avez votre téléphone et tous ces outils qui vous permettent de découvrir et de pouvoir vivre cette prière. Pourquoi c'est important de prier les laudes et les vêtres ? D'abord, c'est quelque chose qui rythme notre journée. C'est important d'avoir des moments dans la journée qui reviennent, toujours les mêmes moments, qui donnent un rythme à nos journées. C'est important de pouvoir prier les psaumes comme Jésus les a priés. Des psaumes qui nous permettent d'exprimer tout ce qu'il y a au fond de notre cœur. On dirait vraiment qu'ils ont été écrits aujourd'hui. Ils indiquent la révolte, l'angoisse, la crainte, les difficultés, la peur. Mais les psaumes finissent par l'espérance, parce que ce qui nous fait vivre, c'est bien l'espérance. C'est important pour nous de prier les laudes et les vêtres parce qu'on est en communion avec l'Église et le monde. Nous savons qu'il y a forcément quelqu'un qui prie avec nous. A tous les moments de la journée, pratiquement, on sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui priera les laudes ou les vêtres. Cette communion, nous la vivons chaque jour. Dans le Fils des laudes et dans le Fils des vêtres, il y a la prière d'intercession. Nous sommes invités à porter les prières du monde. Nous sommes invités à confier les intentions qui peuvent nous être données par nos frères et sœurs. Pendant ces 60 heures, je vous invite à faire l'effort de vous plonger dans ces offices. Vous n'en serez que grandi et fortifié dans la relation avec le Seigneur.